Alors que la plupart des pays fermaient leurs frontières aux hommes comme aux marchandises, et que les navires de commerce étaient soumis à une quarantaine au plus fort de la crise sanitaire, et bien le secteur du commerce maritime et les opérateurs du port-est déployaient des efforts inédits pour continuer à approvisionner notre île. Retour sur la gestion et l'impact de cette crise sanitaire au port. Ils font partie de ceux qui n'auront pas connu le confinement. Depuis le début de la crise sanitaire, manutentionnaires, conducteurs d'engins, pilotes, agents maritimes, transitaires ou transporteurs, ont continué à décharger les navires, conscients de leur lourde responsabilité. J'étais au front, comme tous les autres collaborateurs, tous mes amis, quoi. Mais ça s'est bien passé. C'est le port qui amène la nourriture à la réunion. Sinon, si on ne travaillait pas, tout le monde ne savait pas comment on va faire. On a mis en place les gestes barrières, les MAX, et puis eux-mêmes, les navires, quand ils arrivent, ils ont le thermomètre, ils ont mis tous les trucs à disposition pour être bien, pour bien travailler. Malgré un moment d'inquiétude sur la transmission du virus, et la crainte de la contamination par les marchandises ou par les marins sur les navires, personne n'a brandi le droit de retrait. Et l'ensemble des opérateurs portuaires publics et privés se sont organisés en un temps record. La communauté portuaire, elle avait deux défis majeurs à relever. Le premier consistait à assurer la continuité dans l'approvisionnement de la réunion. C'était le plus important, parce que les ports de la zone mettaient en place des mesures extrêmement coercitives, et donc il était important que le port de la réunion continue son activité. Et puis le deuxième défi, pour qu'on continue l'activité, c'était d'assurer la sécurité de nos personnels, dans le cadre de l'épidémie en cours, et la sécurité de la population réunionnaise, qui était très demandeuse, d'être certaine que tout se passe de façon sécuritaire à l'intérieur du port. Il a fallu faire deux choses, principalement sur le plan très concret. D'abord, qu'on applique le guide de bonne pratique qui avait été négocié en métropole entre les salariés et les entreprises. Ce guide de bonne pratique a été mis en œuvre à la réunion dès début mars, donc avant le début du confinement. Et puis la deuxième chose, c'est que les autorités ont été contraintes de négocier à l'international pour obtenir un accord des ports de la zone, de la zone océan-lindien, de façon à ce que chacun puisse être sûr, chacun des ports puisse être sûr, que les mesures étaient bien appliquées chez les uns et chez les autres, et permettre aux compagnies de navigation de toucher tous ces ports dans des conditions sanitaires idéales. Les entreprises se sont adaptées. L'ensemble de la communauté a fait un travail absolument remarquable. Les dockers ont fait aussi leur part. Et on a permis à la population et à l'économie réunionnaise de continuer à tourner malgré la difficulté qui était apparue avec l'épidémie. Ni pénurie, ni rupture en denrées essentielles. Seule l'importation d'oignons a cessé temporairement à cause de la fermeture des ports d'Inde et de Chine. Le temps de trouver d'autres sources d'approvisionnement du côté de l'Égypte. Pourtant, la situation maritime mondiale devient critique. La fermeture successive des grands ports internationaux et les quatorzaines imposées aux navires avant d'entrer à quai est un casse-tête pour les compagnies maritimes. D'autant que la quasi-totalité du personnel est confinée à domicile. Pour CMACGM comme pour les compagnies maritimes, la priorité, c'était l'approvisionnement de l'île, notamment, bien sûr, en denrées alimentaires, en produits pharmaceutiques, mais aussi les matières premières pour les industries locales qui continuent à tourner. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est s'adapter très rapidement à la situation. On a mis en place notre protocole de dispositif de continuité d'activité et le télétravail qui nous a permis de piloter notre activité à distance. 90 à 95 % de notre personnel a assuré la continuité de service depuis leur domicile. C'était un très grand défi technologique, puisque toutes les connexions informatiques et sécurisées ont dû être garanties pour que le travail puisse se faire à distance. En ce qui concerne MERSC, à partir du moment où la déclaration du confinement nous a été parvenue du groupe, tout simplement, on s'est organisé très très rapidement parce que MERSC, depuis les années 2009-2010 à peu près, on avait déjà entamé la mise en place de la digitalisation, à savoir qu'on avait mis en place notre site MERSCline pour communiquer directement avec les clients. Donc, avec une grosse flotte de navires, il a fallu continuer et maintenir la priorité que tous les navires puissent accoster, puissent arriver sur les ports et pouvoir maintenir cette chaîne logistique dans des points de tous nos clients. Tout ce qui s'est fait en termes de relâche, donc sans présentation des documents originaux, puisque certains étaient bloqués dans les hubs des courriers comme DHL ou TNT ou FedEx, nous avons mis en place un système d'échange entre les fournisseurs, les réceptionnaires, nos ports de chargement, les agents aux ports de chargement, pour se transmettre mutuellement des lettres de garantie, confirmant la véracité des documents de transport et permettant la relâche sans présentation des documents originaux qui sont encore en attente d'arriver. On en reçoit encore tous les jours au compte-gouttes. Au plus fort de la crise, le port frôle la saturation. Plus rien n'entre par voie aérienne, 95% des produits arrivent par le port de commerce. La plupart des entreprises locales sont à l'arrêt, mais les commandes passées avant le confinement affluent. Les conteneurs s'empilent, on en compte alors jusqu'à 5000 sur une zone de magasinage qui en tolère 6000 au plus. S'ajoutent à cela les transbordements de conteneurs destinés à d'autres territoires, devenus inaccessibles pour les bateaux. La stratégie des lignes, la stratégie des deserts a été revue, mais nous avons quand même pu gérer au niveau de l'agence 15 escales d'un navire en propre, ce qui a permis de ne pas avoir cette rupture de l'approvisionnement, de ne pas interrompre la chaîne logistique et de maintenir le lien maritime avec la métropole. Du coup, avec les flux massifs entrants, il fallait aussi penser à la gestion des vides, puisque forcément, si on n'arrivait pas à évacuer les vides qui arrivaient sur le terminal, la boucle du conteneur n'était pas faite et les quais pouvaient se retrouver à nouveau engorgées. Et dans ce contexte, on a pu mettre en place des escales logistiques qui nous ont permis d'évacuer des milliers de conteneurs dans un contexte très inédit. Les importateurs et les transitaires ont vraiment joué le jeu, notamment en ce qui concerne la prise en charge des conteneurs frigorifiques, puisque nous avions un nombre de places limitées sur le terminal puisqu'il faut brancher ces conteneurs. Vraiment, on a eu une ou deux journées où c'était un petit peu tendu, mais vraiment, tout le monde a parfaitement joué le jeu et tout s'est parfaitement bien déroulé. Pour MERS, nous avons notre centre opérationnel qui gère toute la région qui est en Afrique du Sud et automatiquement, on leur demande de faire venir des navires ce qu'on appelle un extra-loader pour pouvoir sortir tous les conteneurs vides, même si ce n'était pas prévu, mais de manière à décongestionner le terminal. Donc, toutes ces actions mises bout à bout ont permis que, malgré une certaine congestion du terminal, on a réussi quand même à maintenir le flux et à gérer, tant bien que mal, parce qu'on a géré des terres pleines qui n'étaient pas destinées au départ à récupérer du conteneur, on les a récupérées pour gérer ça au mieux. On a eu deux mois extrêmement forts sur le plan des volumes puisqu'il a fallu rattraper certains retards. Ça a été fait par l'ensemble de la communauté dans des bonnes conditions. Et puis maintenant, on s'attend à une baisse relative des volumes, tant sur les importations de véhicules que sur les importations de conteneurs puisque les commerçants, les importateurs, les industriels vont voir pendant les semaines qui viennent un certain fléchissement de leur activité après la période très compliquée qu'on vient de vivre. Le maintien des activités portuaires pendant la crise aura permis de limiter la casse. Entre janvier et avril, les importations ont baissé d'à peine 4%, mais sur le seul mois de mai, les chiffres sont en effet moins bons, moins 22% d'importations. Il n'y a pas eu d'activité, donc on peut penser que les stocks sont un petit peu hauts. Mais la reprise là se fait sentir. Il y a énormément de monde dans les magasins. Les gens ont été privés de sortie, privés d'achat pendant 3 mois. Donc on sent vraiment, quand on va dans certains magasins, il y a un engouement. Ça devrait reprendre. Oui, certaines commandes vont certainement être décalées. Ça va se juguler avec le fait que les chargements étaient très faibles aussi au départ d'Europe, du fait que les sociétés étaient fermées. Donc tout cela, je pense, va se lisser. On aura vraiment une vision de tout cela à fin juin. Il faut rester très prudent dans ce qu'on peut affirmer. Je pense qu'on aura encore une diminution des volumes sur le mois de juin, avec une reprise progressive à partir du mois de juillet, août et septembre. Le secteur automobile reste à ce jour le plus touché. Il prévoit une chute de 30 à 40 % de son activité d'ici la fin de l'année. Or, la baisse des importations, tous secteurs confondus, entraîne dans son sillage le budget des collectivités locales, financée à 40 % par l'octroi de mer. Le manque à gagner s'élève déjà pour les communes à 120 millions d'euros. La période est encore à l'incertitude et pour l'Union maritime interprofessionnelle de la Réunion, l'heure est à la prudence. Sur l'aspect plus économique et social, nous allons être en veille parce que nous devons en scruter les mois à venir comment va se concrétiser l'activité puisque nous vivons l'événement avec un certain décalage. S'assurer que, notamment les mesures d'accompagnement qui ont pu être mises en place par l'État puissent être maintenues sur nos secteurs d'activité. L'enjeu, c'est de préserver nos emplois, de préserver la continuité de nos activités. Nous pensons que ça ne peut pas se faire l'un sans l'autre et nous voulons accompagner l'État d'une façon forte et d'être dans une relation étroite publique-privé. Et donc, pour cela, nous demandons d'ailleurs à ce que les unions maritimes puissent participer au Conseil de surveillance des ports. Le Grand Port Maritime de La Réunion aura fourni lui aussi un effort de guerre durant la crise en décalant les facturations à 90 jours et en baissant de 30% les tarifs de stockage des conteneurs sur le terminal. Affecté financièrement lui aussi, il devrait pouvoir maintenir les projets stratégiques de développement prévus à l'horizon 2023 comme l'aménagement de la zone arrière-portuaire dédiée aux activités logistiques et industrielles. Aujourd'hui, on n'a pas une idée définitive de l'impact de cette crise. A la fin mai, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est en retard par rapport à notre trajectoire financière de l'ordre de 12%. On s'attend à la fin de l'année à être avec un déficit de chiffre d'affaires entre 10 et 15%. C'est pour l'instant nos estimations. Ça représente quand même entre 5 et 7 millions d'euros. Pour autant, le Grand Port avait une structure saine et donc on considère qu'il est un peu de notre responsabilité de contribuer, on va dire, à la relance de l'économie et donc on va confirmer tous les engagements que l'on avait pris auparavant. On a un petit peu de décalage dans certains appels d'offres parce que, bien évidemment, les réponses aux appels d'offres, les entreprises n'étaient pas capables de le faire ou en tout cas de le faire moins vite pendant la période de confinement. Donc on a prolongé certaines consultations mais aucun projet ne sera abandonné. Et pendant cette période de confinement, on a eu l'occasion de poursuivre les discussions en particulier avec le département pour s'entendre sur un mode de gouvernance de la future zone arrière portuaire. Donc on est encore à un stade de réflexion avec le département, mais les choses ont bien avancé et donc ce projet-là aussi suit son cours. Porte d'entrée et de sortie des marchandises, le port maritime est un baromètre précis de l'activité économique globale de notre île. L'impact réel de cette crise sanitaire pourrait être mesuré plus précisément à la fin de l'année.